Il est surnommé Renard. Salut Marcus. Ben écoute, t'as vu là, c'est le Renoir qui a croisé Bassem sur Palame. En bref, t'as vu, je te dis, je te donne l'autorisation de raconter l'histoire, parce que t'as vu, moi, je suis pas un mec des réseaux sociaux, des trucs comme ça. En vrai, j'ai pas le temps pour ces conneries-là, tu vois. Mais comme l'autre, il fait clown, là, t'as vu, il commence à mentir. Comme d'habitude, t'as vu, je préfère que les gens qui savent communiquer, parce que moi, je suis pas là-dedans, en vrai, t'as vu, je te dis, je suis pas là-dedans. Je pensais jamais tomber sur ce type-là. Quand je l'ai croisé, donc, j'étais obligé d'aller le voir. Et donc, voilà, t'as vu, juste, vas-y, rétablis la vérité, parce qu'il commence à mentir. Et là, il fait le fou, là, sur Internet. Et en vrai, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas le temps pour ça, tu vois. Donc, vas-y, je te donne l'autorisation de t'occuper de la communication, entre guillemets, de cette histoire, parce que moi, j'ai vraiment, vraiment pas le temps pour ce type-là, là. Il commence à faire le dingo, là, encore une fois, là. Bon, voilà, vas-y, bref, mon gars, à plus tard. Salut, les amis, c'est Marcus Diaz. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, on va parler de l'affaire Bassem Braiki versus l'homme de l'ombre. Alors, les amis, vous avez pu entendre en introduction le frère qui a eu cette altercation avec Bassem Braiki. J'appuie bien sur le mot frère, parce qu'il aura un soutien indéfectible de ma part. Aujourd'hui, je me dois de venir rétablir des vérités. Parce que vous le savez, bien souvent, ceux qui ont de la visibilité, notamment ces influenceurs qui savent utiliser les réseaux sociaux, arrivent à remixer les histoires. Et à côté, en parallèle, vous avez des gens qui n'ont pas l'habitude des réseaux sociaux. Tout simplement parce que ce sont des gens de l'ancienne génération qui sont dans la réalité et qui n'ont pas forcément besoin d'être dans la fiction. Et malheureusement, ils n'ont pas les armes nécessaires pour communiquer. Alors, je me devais aujourd'hui de partager le témoignage du frère parce qu'il s'est rendu compte que Bassem manipulait les esprits à travers ses différents réseaux sociaux. Alors, les amis, avant d'attaquer cette vidéo, je tenais encore une fois de plus à vous remercier pour votre soutien. Oui, les amis, ça fait à peu près un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Il a fallu que je fasse quelques petites choses, des petits changements dans ma vie. Je vous l'avais déjà dit par rapport aux dernières élections présidentielles. Vous me comprendrez. Donc là, les amis, comme d'habitude, la même formule. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire de suite. N'hésite pas à activer la cloche de notification. N'hésite pas à t'abonner à vos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe. Bref, tout s'affiche sur l'écran. Vous le trouverez également dans les liens de la description de cette vidéo. Merci également pour tous ceux qui nous soutiennent avec des noms. Merci pour la force et la plus grosse des forces, les amis. C'est un partage massif de cette vidéo. Un max de likes, un max de commentaires pour booster l'algorithme. Les amis, on rentre dans le vif du sujet. On ne perd pas de temps. Alors les amis, comme vous me connaissez, vous savez que j'apporte beaucoup d'importance aux preuves, aux détails. Parce que je n'aime pas parler pour rien et on ne sait jamais. Certaines personnes peuvent me dire non, finalement, l'audio en introduction, ce n'est pas la personne. qui a eu ce conflit avec Bassem. Alors je vais vous donner encore une petite preuve et je vous laisse visionner et on rentre dans le sujet. Ouais Marcus, tiens, pour bien que tu saches que c'est moi, le mec de la vidéo. Il y a mes bracelets que je portais, j'ai mes baskets aussi. Bon, je suis obligé de te montrer ça à moi pour bien te prouver que c'est moi. Les faits se déroulent mardi 19 mai entre 14h30 et 15h à Paris dans le 12e arrondissement. Plus précisément à Nation dans le restaurant Le Dalu. Les deux hommes vont se rencontrer là-bas. Le frère attend une amie qui va le rejoindre et à un moment, il observe un homme qui se lève. Et cette personne ressemble fortement à Bassem. Donc Bassem semble se diriger vers les toilettes. Et lorsqu'il revient, le frère lui demande est-ce que c'est bien lui ? Et Bassem va confirmer. Contrairement à ce que Bassem a pu dire dans sa version et on l'écoute. Sauf erreur de ma part, je dirais que peut-être Bassem, à ce moment précis, quand il relâche les faits, il a peut-être une perte de mémoire. Il souffre d'une amnésie chronique. Mais le frère ne lui a jamais demandé de briquer ni allumer de cigarettes. Tout simplement parce qu'il n'a jamais fumé de toute sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport et je le redis encore, il n'a jamais demandé de briquer à Bassem. Il n'a jamais fumé de toute sa vie. Ensuite, on va s'intéresser à cette histoire d'agression. Parce que là aujourd'hui, Bassem se présente comme une victime. On va écouter le passage. Mesdames et messieurs, il y a une vidéo qui tourne où je me fais agresser. Bassem qui se présente comme une victime agressée. C'est assez gonflé. Après, je le dis, peut-être. Allez, on va mettre ça sur la faute. Il a peut-être été choqué par la gauche qu'il s'est mangé. Il a perdu toute forme de lucidité. Mais vous allez voir que même sur le plan juridique, ça ne tient pas la route. On va l'observer tout au long du visionnage de l'altercation. Mais la vérité, c'est que lorsque le frère lui demande, est-ce que c'est toi Bassem ? Bassem lui répond, oui, c'est moi. Et là, il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu viens mettre les pieds ici à Paris, sale raciste ? T'as le culot de venir ici à Paris. Et Pocho, le pote de Bassem, va intervenir et essayer de le calmer en lui disant, mais non, il n'est pas raciste, etc. Il va dire, s'il est raciste. Entre-temps, vous avez des serveurs qui viennent et qui essayent de les calmer et le ton hausse. Donc là, à ce moment-là, il décide de sortir tous les deux dehors pour régler ça. Et là, on va observer les différents détails de cette altercation. Donc là, on observe dans ce passage qu'il y a cet homme qui tient Bassem. Et tout simplement parce que cet homme a assisté à l'échange qu'il y a eu entre les deux hommes dans le restaurant. Et il se dit, ça ne peut que finir en bagarre puisque les deux ont décidé de sortir. Donc il essaie de maîtriser Bassem. Alors il faut savoir qu'à ce moment précis, on peut voir que Bassem est déjà dans l'intox. Parce qu'observez bien, cet homme est petit de taille. Bassem fait à peu près plus d'1m90. Donc à peu près 100kg. Je pense qu'il pèse un peu plus de 100kg. Donc en vrai, même quand cet homme est en train de le tenir, on voit que Bassem est dans le bluff. Que en vrai, s'il veut, il peut écarter la personne très facilement. On a encore cette impression, je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Des personnes qui cherchent. Parce que souvent, vous avez vu les personnes qui aiment aboyer pour rien. Et bien en général, ils aiment bien faire dans la comédie et être retenus par quelqu'un. Ils attendent que quelqu'un les retienne pour justement les ralentir dans leur intox. Sauf que là en fait, on l'observe parce que c'est de la comédie. Et au même moment, on a déjà le frère qui lui est déjà parti de l'autre côté qui est déjà en position pour combattre. Donc vu qu'ils se sont dit, viens on sort dehors, on règle ça dehors. Donc il faut se rendre compte que lui il est déjà dehors, il est déjà en train de patienter. Parce que le mec il est déjà en mode terminator. Il m'a dit clairement, j'ai repensé à tout ce que ce type il a fait. J'ai repensé au mépris qu'il a pu avoir envers les femmes noires. Il m'a dit, c'est ce qu'il a le plus blessé. Non seulement le fait d'attiser la haine depuis ces dernières années. Mais il m'a dit, le jour où il a dit que les femmes noires étaient radioactives, il m'a dit, c'est pas passé. Il m'a dit, là, tu touches au sacré, tu touches à nos femmes, tu méprises nos femmes, tu les déshumanises. Il m'a dit, ça passait pas. Il m'a dit, c'est le truc pour lui, selon lui, qui lui a fait le plus mal, c'est quand Bassem s'est attaqué à la femme noire. Et donc, donc là on regarde un peu cette mise en scène. C'est intéressant de visionner ce passage où on voit que Bassem fait semblant d'être retenu. En vrai, quand t'es sous tension et que t'es vraiment en colère, tu peux écarter la personne, surtout quand quelqu'un est petit. À ce gabarit, c'est très facile de le mettre sur le côté et de lui dire, vas-y, bouge de là. Bassem qui s'embrouille. Finalement, le type qui était en train de tenir Bassem, donc le gars qui était de petite taille, qui semblait gêner Bassem pour avancer. Comme je vous l'ai dit, logiquement, il balaye ça d'un trait et il dit, allez, vas-y, bouge de là. Donc là, finalement, Bassem est libéré de cette personne qui le retenait. Et là, plutôt que de foncer directement vers le gars qui l'attend de l'autre côté pour en découdre, il va marquer un temps de pause. Alors que logiquement, vu qu'il était retenu, il devrait directement aller dans sa direction. Mais là, il va marquer un temps de pause. Et écoutez, justement, il y a des gens proches de lui qui lui disent pourquoi t'y vas, etc. Écoutez bien. Là, ce passage, il est très intéressant puisque comme je vous disais tout à l'heure, il y a des proches qui lui disent de rien faire. C'est pas grave puisqu'ils ont vu que ça a chauffé dans le restaurant. On peut même observer devant Bassem qu'il y a un des serveurs qui se met devant lui parce qu'ils ont assisté à la scène. Ils ont vu que ça s'est emballé, que la pression est montée et que là, au final, ça peut que se terminer en bagarre. Donc là, on voit que Bassem est toujours hésitant. Il essaie de voir un peu ce qui se passe autour. Et là, il va se mettre dans une posture de Warrior en mode Terminator. Il va hausser les épaules et venir tenter l'intimidation sans se rendre compte que de l'autre côté, il y en a un qui n'est pas là pour blaguer. Donc là, j'ai censuré délibérément le passage pour qu'on puisse visionner cette vidéo sans limitation d'âge. Que ces vidéos soient accessibles au plus grand nombre. Et là, on observe malheureusement quand Bassem arrive, il joue les shows. Vous avez pu entendre, déjà au préalable, quand tu dis à quelqu'un qu'on va régler ça dehors. Déjà, ne t'attends pas à ce que la personne en face te fasse la bise. Surtout après, si tu arrives et tu lui dis, baisse le ton, arrête de crier. Alors qu'on observe justement qu'à aucun moment, le frère qui l'attend dehors, en train de patienter dans le plus grand des calmes. Parce que lui, il est déjà en posture pour en découdre. Donc si vous observez bien, écoutez bien, puisque Bassem dit arrête de crier, arrête de gueuler tout ça. On n'entend pas, il reste dans le silence. Et d'ailleurs, le frère me l'a confirmé, il m'a dit, je l'attendais avec impatience. Et donc là, quand Bassem arrive, il lui dit arrête de gueuler. Et en même temps, il lui dit, reste à ta place, en parlant comme s'il s'adressait à un animal domestique. Du genre, reste à ta place, mais dors, etc. Et en même temps, il lui dit, si tu veux congérer ça, et d'un seul coup, bam, la gauche est pas. Gauche magistrale, je vais vous expliquer pourquoi elle est magistrale. Et donc là, forcément, Bassem, il s'y attend pas. Allez, mec, les gars, les gars ! Tranquille, je fais rien, tranquille. Je fais rien, les gens, ils filment. Donc là, à ce moment-là, on a Bassem qui finalement, qui était super chaud, qui se permet de dire au gars, ne crie pas, reste à ta place, etc. Donc, il est super chaud, devient le Bassem qui dit, tranquille, tranquille. Et on peut observer que Bassem tape sur son épaule une manière de lui dire, c'est bon, arrête-là, calme-toi, ça va aller. Comme un enfant qui veut plus recevoir de correction. Et donc là, il lui dit, ça va aller. Mais, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous remettre ce passage, et vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas cohérent de la part de Bassem. La réaction qu'il a eue, elle n'est pas normale. Et c'est une réaction d'un homme, grossièrement, qui a perdu ses couilles. J'aimerais attirer votre attention sur ce passage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, bon, ils sont très peu, surtout les gros hypocrites, qui disent que Bassem a été pris en traître. Alors, j'aimerais apporter quelques précisions. Notamment sur le fait que Bassem fait plus d'1m90. Au milieu des deux hommes, qui sont plus grands que le dénommé Pocho, le pote de Bassem, qui au milieu d'ailleurs, on ne le voit même pas. Vous pouvez voir les jambes de Pocho et les miniatures. Et justement, comment Bassem aurait pu être pris en traître ? A la rigueur, si la personne était de la même taille que Bassem, et le frère qui vient d'affliger une correction à Bassem, là, on pourrait dire, oui, son angle de vue était réduit. Mais là, non. Il n'a pas du tout un angle de vue réduit. Il peut anticiper facilement la gauche qui va se manger. Sauf que Bassem n'est pas un bagarreur. Et on va le comprendre tout à l'heure. Et donc, il n'a pas les réflexes. Et il ne s'attend pas à manger cette gauche magistrale. Magistrale, pourquoi ? Parce qu'elle arrive à une vitesse incroyable. Et c'est là où tu vois que le mec, en face de lui, est un technicien. Et Bassem en a conscience. Croyez-moi, quand vous tombez contre quelqu'un dans la rue, et qu'il vous frappe de cette manière, vous savez que vous n'avez pas affaire à quelqu'un de lambda. Vous avez affaire à quelqu'un d'expérimenté. Et Bassem l'a compris. Et c'est pour ça qu'il a commencé à se faire sur lui. Elle est là, la vérité. Et donc, tous ces hypocrites qui vont dire que Bassem a été pris en traite, parce que lui-même a utilisé ce vieil argument pour faire croire que, en vérité, il a été victime d'une injustice. On peut observer également l'aplomb. On observe l'aplomb du frère quand il se dirige vers Bassem. Il est en mode déterminé. Il est en mode warrior. Ça veut dire qu'il arrive sans mettre sa garde. Regardez avec quelle vivacité il arrive. Il vient en face de Bassem. Il lui dit, viens, viens à plusieurs reprises. Donc, tu sens que le gars en face, il veut en découdre. Il est vraiment déterminé. Et Bassem, il le sent. Bassem, il le ressent. Parce que je vous le redis encore, pour que quelqu'un vienne, après vous avoir mis une gauche, il vient en face de vous, de face comme ça, de plein pot, sans mettre sa garde, c'est qu'il est ultra confiant. Mais non seulement il est ultra confiant, mais c'est qu'il a ressenti la peur dans les yeux de Bassem. ... Là, dans ce passage, tu sens une réelle déception. Parce que le frère, il se rend compte que Bassem ne gère pas et que Bassem préfère lui tourner le dos et fuir. Donc là, il y a une forme de déception. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il voulait réellement que Bassem lui montre ce qu'il avait dans le ventre. Donc, en bon fighter, le gars, il se dit, vas-y, on est parti. On sent qu'il était super chaud. Donc là, pour la petite anecdote, parce que Bassem parle d'une histoire de flics. Effectivement, au loin, il y avait des flics. Mais ça, c'est quand Bassem a décidé de prendre la fuite. Il a fait croire aux gens, il y a les flics, je préfère me tirer. En fait, c'est l'excuse de Bassem. Et par la suite, ils vont aller se cacher dans les toilettes. Alors, déjà pour information, pour ceux qui ne le savent pas, si tu as des flics dans le 12ème à Paris ou ailleurs, et qu'ils laissent une bagarre se faire dans un restaurant. Parce qu'il a dit, quand il est sorti, il a vu des flics dans une voiture. Il a dit qu'il y avait des decks dans une voiture. Donc concrètement, les flics vont laisser une bagarre se faire dans un restaurant. Des serveurs qui vont sortir pour calmer les gars qui sont en train de se chauffer dans le restaurant. Et après, à l'extérieur. Et ils ne vont jamais sortir. Ça, c'est du jamais vu. Ça n'existe pas sur Paris. Automatiquement, les flics, ils seraient intervenus. Ils les auraient même peut-être coffrés pour ça. Donc l'histoire de Bassem ne tient pas la route. Ensuite, Bassem dit qu'il a fui. Donc le fait d'aller se cacher dans les chiottes, si réellement les flics venaient pour les arrêter, le frère, il ne serait pas rentré chez lui. Et Bassem se serait fait interpeller dans les chiottes du restaurant. C'est pour ça que je vous dis que ça, son histoire de flics, c'est du pipeau. Personne ne peut le croire. Toute personne qui connaît Paris sait très bien que si vous avez des flics sur place, à proximité des faits, vous allez vous faire arrêter sur le champ. Donc là, on arrête ce cinéma de flics. Donc là maintenant, il y a un passage qui est très intéressant. Écoutez bien ce que le frère va lui dire. Et c'est là qu'on voit qu'on a affaire à un homme de raison. Parce qu'on a beau dire, le gars il vient pour se battre avec Bassem, parce que Bassem est en train de se chauffer avec lui. Mais écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Mais tu viens, ça fait des années que tu parles mal sur les noirs toi. Tu viens, tu vis, tu vas te fétisage. Genre, genre, je vais te redorer moi. Tu viens de toi. Il lui dit, ça fait des années que tu parles mal sur les noirs. Que tu attises la haine. Que tu crées la guerre entre les noirs et les maghrébins. Que tu matrixes des petits jeunes. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste un résumé de tout ce que j'ai déjà dénoncé à travers plusieurs vidéos concernant ce personnage de Bassem. Un type qui pour moi, comme je le surnomme l'idiot utile, entretient une division entre la communauté noire et la communauté maghrébine des quartiers populaires. Et donc pour moi, c'est limite à des fins politiques. Je vous explique pourquoi je dis à des fins politiques. Parce qu'aujourd'hui concrètement, avoir des gens issus de la banlieue, que ce soit la communauté noire ou la communauté maghrébine unie et solidaire, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux de les avoir. Il est préférable de les diviser, de créer le chaos pour mieux les contrôler dans les quartiers. Et donc Bassem, pourquoi jusqu'à maintenant on l'a laissé toujours œuvrer avec facilité ? C'est tout simplement parce que je vous le redis, il a un rôle utile. Et malheureusement, et ça pourquoi je dis aussi que c'est très fort quand il lui dit tu matrixes les jeunes. Parce qu'on a pu l'observer. A chaque fois que Bassem joue le révolutionnaire, il vise qui en général ? Du moins qui sont les personnes qui l'écoutent ? Ce sont des jeunes gamins. On a pu l'assister, on a pu le voir à différentes reprises lorsqu'ils mobilisent des jeunes pour essayer d'interdire des concerts. On a que des gamins, on a que des gamins. Ce sont des gamins malheureusement naïfs qui sont rentrés dans son jeu. Et vous avez également, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, une partie de sa communauté qui est négrophobe et qui justement se nourrit de ses discours. Parce qu'il aime bien utiliser les termes black swag, etc. Créer une forme de division. Mettre en opposition des noirs musulmans et des noirs non musulmans. En traitant les frères qui ne sont pas musulmans de black swag ou de sac à main. Une manière justement stratégique de faire comprendre qu'il n'en a rien contre tous les noirs. Mais une catégorie de noirs. Et ça c'est très très fort parce que ça crée de la division et il tue à des noirs justement qui tombent dans son piège. Alors maintenant, aux dernières nouvelles, notre cher Bassem, 48 heures après, décide finalement de se réveiller. Il essaye de sauver son honneur. Donc là on a Bassem qui propose un combat. Alors je vais vous mettre quelques petits passages parce qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. On va bientôt terminer la vidéo. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur différents passages. D'ailleurs les amis, après avoir visionné cette première partie. Est-ce que vous avez l'impression que Bassem est une victime ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a été agressé ? N'hésitez pas à donner votre avis à travers les commentaires. Ça nous permet de booster l'algorithme. Je vous le redis encore une fois de plus. Un max de likes et un max de partage. C'est très important la famille. Faites-le. Ce que je vous dis encore, on a besoin de visibilité. Coum les gens, Bassem, Vinitio 692. 0-0. En espérant que ça va, que les choses se passent. Jours de fête, le sac à main en fait. Sac à main de merde. Jours de fête, sac à main de merde. Donc, comme d'habitude, vous savez que la nouvelle appellation des Black Swag, c'est sac à main. Donc là, il dit sac à main de merde. Et là, vous allez voir qu'il ne fait pas la différenciation. Habituellement, il précise, mais pas tous les noirs. Je parle seulement des Black Swag et pas des vrais Renoirs. Donc là, il n'a pas le temps de le faire, étrangement. Là, il rentre dans le vif. Il n'a pas le temps. Tu me donnes ton nom, ton prénom devant toute la France ? Tu me donnes ton nom, ton prénom devant toute la France. Donc là, il s'adresse au frère qui lui a figé cette petite correction. Et il lui dit de donner le nom et le prénom. Quelle est l'importance ? Quelle importance ça peut avoir son nom ou son prénom ? Puisque tu veux en découdre, tu veux organiser un combat. Qu'est-ce que tu en as à cirer de son nom ou de son prénom ? Or, c'est intéressant parce qu'il y a une femme qui semble bien le connaître. Et qui dit, coucou. Il cherche le nom et le prénom du mec. Attention, c'est pour sa plainte. Pour qu'elle ne soit pas classée sans suite. Car il a porté plainte contre X. Juste pour obtenir ses infos, il n'y aura pas de combat. Écoute bien, il veut le nom et le prénom du Parisien. Après, peut-être que cette femme se trompe. Mais elle semble bien connaître Bassem. Je veux un combat. Un combat dans les règles. Je ne parle pas de combat de boxe. Je n'ai jamais fait de la boxe. Mais je veux un combat. Je veux un combat. Je ne veux pas un combat de boxe parce que je n'ai jamais fait de boxe. Mais il veut combattre quelqu'un qui est expérimenté dans ce domaine. Je veux un combat. Et on va se préparer. On va se préparer pour ça. Je veux un combat et on va se préparer. Donc concrètement, il vous dit qu'il n'est pas prêt. Donc, en vrai, il n'était pas prêt non plus pour se battre dehors. Parce qu'il a senti que c'était chaud pour lui. Donc, la dernière fois, bien sûr, évidemment, c'est un message que je donne. Beaucoup de gens ont pu être déçus. Mais j'ai mes raisons. Et ces raisons-là, elles vont me servir pour plus tard. Surtout pour là, maintenant. Les frères, arrêtez de planer. Si j'étais comme ça, j'étais stoïque, c'est pas pour rien. Wallah l'adim, c'est pas pour rien. Quelle est la personne qui, après avoir reçu ça, ne répond pas ? Effectivement. Quelle est la personne qui, après avoir reçu ça, ne répond pas ? Une baltringue. Selon moi. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a différents éléments qui nous le prouvent. Je vais vous montrer. Parce qu'en gros, la Bassem essaie de nous faire comprendre qu'il a su se canaliser pour éviter la prison ou une garde à vue. Et donc, finalement, il est devenu lucide qu'une fois qu'il s'est mangé la gauche. Logiquement, bien avant, il prétend qu'il est sous contrôle judiciaire. Il a montré des documents. Qu'est-ce qu'il fait de base ? Et bien, il évite le conflit. Quand il s'embrouille dans le restaurant, il reste sage. Il dit au frère, non, je ne vais pas m'embrouiller avec toi. Fais ton chemin. Il reste dans le restaurant. Il était posé là-bas. Il ne bouge pas. Il y a des personnes qui sont intervenues. Ils lui ont dit, n'y va pas. Et il est parti quand même. Et ensuite, il vient faire face au frère. Et il lui dit, tais-toi. Arrête de crier. Reste à ta place. Il met des coups de pression. Et il pense qu'il ne va pas s'en manger une. C'est quel genre de mec qui essaye d'éviter un conflit ? Et donc, là, aujourd'hui, il nous dit quel genre de personne qui aurait reçu ça, qui n'aurait pas répondu. Et on va d'ailleurs voir sa réponse. Pour moi, qui est une réponse anormale. Donc, tu te manges une gauche. Ta casquette vole. Tes lunettes volent. Ça se trouve, même tes lunettes sont explosées. Donc, tu as investi dans ses lunettes. À un moment, on entend à plusieurs reprises sa compagne. Puisqu'apparemment, il y a sa femme qui est avec lui. On entend qu'elle dit, Bassem, bébé. Bassem, bébé. Bassem, bébé. Bassem, bébé. Dites-moi, quel homme fier, digne de ce nom. Quel maghrébin fier, digne de ce nom. Il va accepter une telle humiliation devant une femme. Et explique-moi. Je vais t'expliquer. Quelqu'un, il te met à la menthe devant ta femme. Tu deviens un monstre. T'es prêt à tout. T'es prêt à tout pour ton honneur. Personne ne peut se faire piétiner de la sorte devant une femme subir une telle humiliation. À part si t'es un acteur. À part si t'attends un coup de bluff quand t'es venu vers le frère et que tu t'es dit, je vais l'intimider en essayant d'osser les épaules, en jouant le mec imposant. Sauf que t'es tombé, encore une fois, sur un mec déterminé. Un mec qui était là pour te terminer. Et c'est ça la grosse différence avec toi et lui. En fait, t'as eu en face de toi un mec issu de la rue. Et toi, t'es venu avec ton monde des réseaux sociaux, ton monde virtuel, le personnage que tu t'es créé à travers les réseaux sociaux, qui fait de toi une sorte de pervers narcissique qui pense qu'il peut tout contrôler une fois qu'il est devant un téléphone ou sur ses réseaux sociaux en train de parler, d'essayer d'hypnotiser les gens, une grande majeure partie de personnes qui semblent avoir un problème d'éveil, des personnes qui sont au-dessous des moutons. Tellement, j'ai rarement vu des gens aussi facilement influençables. C'est du jamais vu. Dites-moi les amis à travers les commentaires. Quel homme est capable de se faire humilier de la sorte devant sa femme ? Donc là aujourd'hui, Bassem essaie de nous faire comprendre qu'il avait un super pouvoir qui lui permettait en se faisant humilier devant sa femme, en se prenant une gauche comme il s'est pris de ne rien faire et de dire juste tranquille, 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 je ne vais rien faire. Vous avez vu ? Même pas un mot déplacé, Bassem qui est quelqu'un de très virulent, qui insulte, qui dit des insultes, était incapable même de placer une insulte pour montrer qu'il était là quoi. Rien. Il est devenu un gentil garçon. Tranquille, tranquille, tranquille. Et on fera ce combat-là. Je veux un combat avec lui. Qu'on soit bien clair entre nous. C'est Bassem contre Saïdère. C'est pas Bassem le Maghrébin, Bassem de Lyon, Bassem de... Je ne représente rien, je ne représente personne. C'est pour moi. Pas pour mon if. Moi pour mes enfants. Là, c'est vraiment beau par contre. Le fait qu'il dise que c'est pour ses enfants, c'est touchant. Alors je me dirais que finalement, je ne crois pas Bassem, il a la quarantaine. Donc là, il est conscient que finalement, ça peut faire du mal à ses enfants. Donc là, concrètement, quand il se fait marbrer en bas de chez ses parents par l'équipe de Sadek, il n'a toujours pas compris que c'est important pour ses enfants. Quand le jeune Renoir vient chez lui frapper pour en découdre, à Lyon et qu'il n'ose pas sortir de chez lui, il n'a toujours pas compris que ça peut faire du tort à ses enfants. Quand Vecchio vient le rencontrer à Montpellier, que Vecchio fait pari Montpellier et qu'il vient se battre avec Bassem. Alors Bassem s'en sort bien puisqu'il y a des mecs de Montpellier qui l'ont encerclé puisqu'à cette époque-là, Bassem devait faire une publicité pour un rappeur. Au final, il a snobé le rappeur et il n'a pas réellement fait la promo. Donc toutes ces personnes qui sont venues pour aider Bassem se sont rendu compte de la douille. Et là aujourd'hui, il a notre homme, notre homme de l'ombre qui arrive, qui vient là, qui le trouve par hasard sur Paris, qui l'humilie encore, mais il n'a toujours pas compris que peut-être il n'est pas vers la bonne voie. Peut-être que si tu veux vraiment montrer l'exemple à tes enfants, peut-être il faut changer de comportement. Je ne pense pas que tes enfants apprécient forcément le personnage que tu représentes à travers les réseaux sociaux. J'ai observé le nombre de commentaires sur Twitter, sur Instagram. Je n'ai jamais vu quelqu'un autant détester. C'est ça que tu veux laisser comme héritage à tes enfants. Moi, pour tous les gens qui me suivent et tous les gens qui ont été déçus, même s'ils ne me doivent rien et même si je leur dois rien. Même si tu leur dois rien. Oh, je pense que tu te trompes. Tu dois énormément à cette communauté qui te suit depuis des années et qui t'enrichit. Je pense que tu leur manques beaucoup de respect en disant que tu ne leur dois rien. Toutes ces personnes qui ont fait des cagnottes, qui consomment, qui achètent, qui achètent tes publicités sur tes différents réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui quand ils suivent ta radio est libre, etc. Je pense honnêtement que tu leur dois énormément. Tout comme moi, je dois énormément aux personnes qui me suivent sur YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux qui me donnent de la force, qui font des dons, etc. Merci la famille pour la force. Merci pour votre soutien. Donc cette vidéo arrive à sa fin les amis. Alors je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui toute personne qui a un minimum de dignité et d'honneur se doit de soutenir le frère. Pourquoi ? Je ne parle pas de Bassem, je parle de notre frère. De ce frère qui finalement a voulu sauver l'honneur de la femme noire. Parce que son principal combat c'est cette injustice pour les femmes noires. Et il y a une citation marquante de Malcolm X. Il dit « L'homme noir n'obtiendra jamais le respect de personne tant qu'il n'apprendra pas à respecter ses propres femmes. » Et ça, cette citation c'est également une façon de faire comprendre qu'il faut défendre les femmes de sa communauté. Là, si on part dans un registre communautaire, communautariste, il est nécessaire. Parce que Bassem, lui, prêche soi-disant un discours pour protéger les femmes maghrébines. on sait en vérité qu'il aime les femmes qu'il dénonce. Et notamment les pseudo-beurettes qu'il incendie. On a pu le voir. Je vous ai montré des preuves. Je vous ai montré son comportement depuis ces dernières années. Il dit beaucoup de choses mais il fait tout le contraire. Donc aujourd'hui, je le dis. Concrètement, je pense que le point faible de la communauté noire, c'est le fait de ne pas forcément défendre la femme noire. Par exemple, quand quelqu'un comme Bassem te dit que la femme noire est radioactive, c'est déjà très grave. Par exemple, aux Etats-Unis, qui tient ces propos-là n'existent plus aux Etats-Unis. Donc bien entendu, je ne suis pas là pour dire qu'il faut faire la guerre. Je veux dire que les femmes nécessitent un véritable soutien. Il y a une grosse pensée pour ma sœur Binti qui a également vécu une injustice et qui était entourée de plusieurs personnalités noires qui n'ont pas forcément joué le jeu, qui n'ont pas forcément apporté le soutien nécessaire. Donc là, je reviens encore sur cette histoire. Là, en vrai, sachez-le, aujourd'hui, moi, personnellement, je le dis. Et c'est triste à dire. En vérité, cet homme de l'ombre, le frère, depuis tout à l'heure, que j'appelle le frère, cet homme est un héros pour moi. Pas parce qu'il est venu en découdre avec Bassem, pas parce qu'il lui a mis le gauche. Je parle de son acte. C'est un acte de héros. C'est un acte héroïque. C'est un acte de bravoure. Il représente à lui tout seul la dignité des hommes. Un homme d'honneur. Un homme qui a des principes. Un homme qui n'est pas prêt à se vendre. Un homme qui représente l'insoumission. Alors, je le redis encore. Si ce frère a un quelconque problème, j'espère qu'énormément de personnes vont se mobiliser pour le soutenir. Voilà. Donc, une grosse pensée, je dirais à ce frère, à mon frère. Ne rentre pas dans son jeu. N'accepte pas son vieux délire de combat. De toute façon, on voit très bien qu'il est dans une comédie. Abstiens-toi. Ne le calcule pas. Ne lui donne plus aucun intérêt. Il a perdu. Laisse les moutons qui le suivent continuer leur chemin avec lui. De toute façon, ils tomberont dans le trou avec lui puisque ce sont des moutons. Ils vont se perdre tôt ou tard. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Grosse force à vous tous. Prenez soin de vous. Encore une fois, je témoigne beaucoup d'amour pour le frère. Paix et bénédictions. Force et honneur, sentons mon frère. Ciao la famille. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada